Musique Dans ce première séance, nous nous intéressons exceptionnellement aux clips vidéo. Ils sont de plus en plus tournés par des réalisateurs de cinéma. Dans le même temps, les smartphones permettent aux groupes sans moyens de tourner leurs propres vidéos. Partons à la rencontre de groupes néo-aquitains qui sont en train de tourner leurs clips, de monter leurs clips. Certains ont même profité du confinement pour être encore plus créatifs. Mais tout d'abord, intéressons-nous aux liens entre cinéma et clips. Sébastien Farge, vous êtes réalisateur de cinéma, de documentaires, de clips. Vous êtes également prof à la fac de cinéma. Sur Vimeo, si on va voir votre profil, vous enregistrez plus d'un million de vues. Quels sont pour vous les liens entre le cinéma et le clip vidéo ? Alors, déjà en fait, un réalisateur de cinéma, ce n'est pas tout à fait le cas. Je fais plutôt, on va dire, des espèces d'objets filmiques. C'est-à-dire des espèces de passerelles entre le cinéma, le documentaire, la musique. Je m'intéresse beaucoup à la musique. Et donc, le lien, en tout cas, entre le cinéma et le clip, c'est, on va dire, surtout pour moi, l'image. C'est vraiment l'image cinéma que je cherche depuis, on va dire, 15 ans, depuis que les appareils se sont perpétionnés au niveau de l'image, à reproduire. Donc, je travaille beaucoup avec des optiques, des objectifs vintage, c'est-à-dire des objectifs qui ont été faits dans les années 50, 60, des objectifs photo. Est-ce que vous avez cette volonté, on le voit souvent dans les clips, de travailler l'image différemment, de faire des propositions décalées, et du coup, de sentir aussi des tendances d'image ? Oui, oui. Alors, moi, ma passion, on va dire, depuis deux ans, c'est, bon, c'est un truc assez technique, c'est ce dont je vais vous parler, mais c'est le cinémascope. Et alors, c'est quoi une optique cinémascope ? Je peux vous montrer, en fait, moi, je filme, vous voyez, avec des appareils photos, et en fait, ce truc-là, à l'intérieur, c'est tout un bricolage de passionnés, à l'intérieur, vous avez un objectif cinémascope, c'est anamorphique, on dit. Alors, c'est en forme d'olive, c'est-à-dire que ça anamorphose, c'est un procédé optique, c'est pas du tout un procédé numérique, et ça anamorphose l'image. Alors, c'est quoi une anamorphose ? Ça veut dire que ça va aller chercher de l'image dans la largeur. C'est pour ça que les images cinémascope sont larges, et que vous voyez, quand vous regardez des films à la télé, et que vous voyez des bandes noires, c'est parce que le format n'est pas dans le format télé 16-9e, et du coup, ça vous fait un champ de vision beaucoup plus rectangulaire. Et ça, ça vient du cinéma. Et donc, il y a des passionnés comme moi. Pourquoi est-ce qu'à un moment où on adapte, justement, les techniques de cinéma au clip ? Parce que c'est magique, quelque part, mais ce genre d'optique transforme l'image. C'est-à-dire que, déjà, ça adoucit l'image, ça rend, comme je vous le disais tout à l'heure, plus organique, plus réaliste et plus douce, et plus cinématographique. Parce que comme on filme avec des appareils numériques, en 4K, qui ont des images cliniques et peut-être trop vidéo, eh bien, moi, dans un souci d'esthétisme et de recherche esthétique, je cherche à reproduire une image qui est plus de l'époque de l'argentique, de la pellicule cinéma. Comment se passe votre travail ? On vient vers vous, on vous dit, voilà, on va faire un clip. Vous, votre boulot démarre comment et quand ? Alors, moi, je ne suis pas spécialement dans les réalisateurs de clips qui écrient un scénario, qui pensent des choses esthétiques, enfin, esthétiquement, je veux dire, bien construites. Je ne fais pas de storyboard ou je fais une trame de scénarios, mais très, assez court. Je suis plus dans l'improvisation. Comme je suis aussi issu du monde du documentaire, j'aime bien tout ce qui est le réel et saisir les choses sur le vif. Et on reconnaît mon travail aussi pour savoir capter, comment dire, les gens, les visages et tout ça, voilà. Et c'est pour ça que, par exemple, pour en revenir à Arthur H., ça a été, il m'a fait totalement confiance. C'était de la pure impro. Il avait une petite trame en tête, mais après, il m'a fait confiance et voilà. Il m'a fait confiance et il m'a fait confiance. Quand on regarde quand même la production contemporaine du clip, on se rend compte quand même qu'on est beaucoup plus dans une image, je pense, cinéma qu'une image YouTube. Bonjour. Bonjour, Maïté. Merci de nous recevoir dans votre appartement à Mérignac. Vous êtes la chanteuse du groupe Megamith. Et vous êtes en train de tourner un clip, là, en ce moment, dans votre chambre, en fait. Dans votre chambre, exactement. OK, allons-y. Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Des effets spéciaux, j'imagine ? Oui, on est en train de tourner une scène très importante d'un clip qu'on est en train de monter. C'est une scène où la brosse à dents a été jetée à la poubelle au milieu des déchets. On va le voir, ça. Et l'enjeu, c'est de réussir à faire un fond noir sans voir qu'on tient cette brosse à dents en train de tomber. De la magie. Voilà. C'est votre deuxième clip. On va essayer les deux. Et alors là, la thématique, la folie. La folie, la folie dans la vie. La folie aussi dans la façon dont on vit, de façon générale. Là, on parle des déchets parce que l'environnement nous tient à cœur. Et le thème du recyclage, c'est aussi donner une seconde vie. Et donc, on veut essayer d'entremêler un petit peu ça. La vie, la mort. Et en même temps, comment on gère les déchets, comment on peut les réutiliser aussi. Ce qu'on fait là, d'ailleurs. Je vous y prenais beaucoup de plaisir. C'est-à-dire qu'au départ, vous êtes donc vous, chanteuse, musicien, Jérôme et Florian. Cette part de vidéo, c'est une autre aventure que ça l'imaginer au départ, j'imagine. C'est une aventure plus complète. Et c'est une aventure dans laquelle on s'amuse. Et on s'amuse à imaginer. On s'amuse à se faire des plans comme quand on était petit. À imaginer des choses qui sont impossibles. Et qu'on va mettre cette fois-ci en image. Donc, c'est... Alors, comment est-ce que vous avez fait, justement, pour imaginer tout ça ? À un moment donné, vous regardez un peu, vous vous êtes renseignée sur comment on faisait les autres. Un petit peu, mais pas trop, justement. Parce que ça permet de trouver du système D. Et le fait d'avoir son propre système D, ça permet d'être peut-être un peu plus créatif aussi. Vous êtes tous dans le groupe, il me semble, des grands fans de cinéma au départ. Oui, oui, de cinéma, de citations dans le cinéma aussi, de nanars aussi, de façon générale. Et les gros plans, les plans loufoques, on se sert énormément de ça aussi pour faire nos storyboards, par exemple. Et déjà, on se marre déjà à l'idée de filmer quelque chose comme ça. Comment est-ce que vous vous inspirez ? Comment est-ce que vous en venez à dire, tiens, ben voilà, on va faire suspendre un coton-tis ? Oui, j'ai un basque. Il y a des réalisateurs qui nous inspirent, et surtout des films aussi. Une époque aussi. Et c'est cette époque où il y avait peut-être un petit peu moins d'effets spéciaux. La question du fond vert nous permet un peu de liberté. Mais les films, le fait d'être plus nombreux pour réaliser quelque chose, c'est quelque chose qu'on peut retrouver par exemple dans les Star Wars. Dans les vieux Star Wars, il n'y avait pas tant de monde que ça pour réaliser. Ça se voit un peu, et c'est ça qu'on aime. Qu'est-ce que vous apporte cette dimension de l'image ? Ça nous apporte une interprétation dans la façon d'écrire les textes qui sont nouveaux, là, dans le cadre de l'art. C'est-à-dire que vous écrivez un peu différemment parce que vous pensez à cette mise en image ? Maintenant, oui. Parce que ça permet de trouver du sens, parce qu'il y a du second sens aussi dans l'image. Et je trouve que ça rend l'écriture parfois plus riche. De fait, aujourd'hui, un an après la création de votre groupe, vous n'imaginez plus faire un titre sans en faire son clip. Ça va devenir compliqué parce qu'on a pris vraiment du plaisir à découvrir ça. Et c'est quelque chose que j'ai en continué de toute façon. Alors, racontez-nous pour ce clip. Il y a des brosses à dents dans une voiture. Donc ça, vous avez fait... Alors, tout ça, c'est fait en recyclé, parce qu'on a des roues en rouleaux de papier toilette, des emballages de jouets qui étaient aux enfants. À l'intérieur, nous avons des choses récupérées. C'est tout en carton de yaourt ou autre chose. Un peu de papier crêpon et au final, on essaye de faire correspondre la création à notre storyboard. Alors, c'est très succinct, mais ça permet de penser le timing et le cadrage. Au final, ça, parfois, ça fonctionne. Parfois, ça ne fonctionne pas. Et donc, on est obligé de retourner des scènes après montage. Donc, c'est une organisation. Vous avez déjà commencé à tourner auparavant et là, aujourd'hui, vous faites des scènes supplémentaires. Oui, on fait des scènes supplémentaires parce qu'on fait des petites expériences. On montre le clip à des amis, on leur demande s'ils ont compris, on leur demande s'il y a des choses qui vont trop vite. Et nous aussi, parfois, avec le recul, on se dit, allez, pendant 10 jours, 15 jours, on ne le regarde plus. Et ensuite, on regarde et on voit ce qui nous paraît trop vite, peut-être pas assez explicite ou peut-être parfois trop fou. Et ça mérite de temps en temps d'aller chercher plus loin dans le sens des choses. Et en allant chercher un peu plus loin, ça fait un peu plus une œuvre d'art qu'un coup. J'ai pas fini mes bagages et je me dis qu'on se refait pas vraiment sous le champ magnétique de la douceur du vent que je brasse à plein temps. Denis Expert, vous nous accueillez sur la terrasse de votre belle maison. Vous êtes producteur, co-réalisateur, co-compositeur. Et vous êtes producteur de Dame de Huit, une association qui met en relation des nouveaux talents, un vivier de création. Racontez-nous, c'est une association qui a juste un peu plus d'un an. Racontez-nous quel est l'objectif de cette association. Je cherche à développer l'artistique dans une globalité. C'est-à-dire qu'on est plus axé sur la musique. Mais beaucoup de corporations culturelles sont venues s'associer à l'idée. Et on travaille maintenant avec des réalisateurs pour des clips. On travaille avec des danseurs. On est avec plusieurs personnes comme ça qui sont associées, des illustrateurs, graphistes, que j'ai sollicitées. Ils n'ont pas venu tout seuls quand même. Et par le biais du net, par Internet. Et Internet, par le confinement, m'a permis de développer davantage. C'est ça. Alors, racontez-nous. On peut voir là déjà sur les plateformes Last Killer, le premier clip tourné pendant le premier confinement. Qui n'a pas du tout été enregistré ici, mais en Italie. C'est-à-dire qu'il y a des danseurs qui ont contribué à la réalisation du clip. C'est ça, le clip international. Oui, parce qu'il y a un danseur de l'Opéra de Paris qui était confiné comme tout le monde. Donc, dans son lieu, près de son appartement, il y avait un couloir. Il a dansé là. Je lui ai demandé s'il pouvait faire une chorégraphie. Donc, il a fait son travail, son film. À part, il y a une danseuse à Reims qui a aussi réalisé son film de son côté. Et toutes ces parties-là, on les a envoyées à un aviateur en Italie, à Florence, qui était d'accord pour travailler avec moi. Parce qu'il a trouvé que ma passion lui plaisait beaucoup. Et je suis un passionné. Et en plus, je suis passionné. Et en même temps, il y a une chose qui me suit, c'est la sérendipité. C'est-à-dire que c'est scientifique, normalement. Mais moi, je l'emploie beaucoup. C'est de ne pas savoir exactement ce qui va se passer et où les choses vont aller. Par exemple, le micro-ondes, pour expliquer une chose, ça n'a jamais été fait pour être réalisé en tant que micro-ondes. Celui qui a cherché, il n'a pas cherché ça. Et moi, c'est pareil. Enfin, je ne suis pas dans ces prétentions-là. Vous essayez de provoquer des hasards. Exactement, c'est du hasard absolu. Hasard absolu. Donc, chaque fois, je vais sur Instagram, pour tout dire. Le plus souvent, c'est ça. Et je pioche, je cherche. Vu le nombre qui existe, des personnes qui peuvent susciter des intérêts à créer sans intérêt financier. Voilà. C'est du talent. Je cherche le talent avant tout. Enfin, je le considère comme ça. Il y a le talent et il y a la valeur humaine. Parce que s'il y a un talent et que la personne a un mauvais esprit, je ne vais même pas chercher... Ça m'arrive de tomber sur des gens comme ça. Mais bien sûr, il y en a beaucoup aussi. Mais voilà, je dis non parce que je cherche vraiment des gens qui ont une sacrée ouverture d'esprit. Et alors, est-ce que justement, le clip, c'est un support qui permet cette ouverture d'esprit ? Là, Last Killer, on est dans un environnement, un univers un peu psychédélique complètement. Est-ce que pour vous, c'est aussi l'intérêt du clip ? L'un va passer à l'autre à notre époque. C'est ça le gros souci. Si vous ne faites qu'une musique et que vous la présentez sur Spotify, à moins d'avoir des milliers d'euros pour essayer de sortir du lot, ça va être difficile. Donc la plupart des personnes vont sur YouTube pour essayer de voir ce qui se passe dans l'image. On écoute de plus en plus la musique sur YouTube. Oui, c'est presque indissociable. Pratiquement indissociable. Puisque nous sommes dans une émission de cinéma, est-ce que le clip, comment est-ce que vous le ressentez ? Est-ce que c'est une œuvre, un petit film, mais toujours expérimental ? C'est très souvent expérimental, un clip. En tout cas, les vôtres, Last Killer, dans cet univers psychédélique, l'est. J'essaie d'apporter une pierre à l'édifice, mais c'est difficile de dire. Le clip sert à une musique. Un film sert à un scénario qui est intégré dans un ensemble d'images. Donc nous, dans le clip, ce n'est pas du tout le même rôle. Mais il y a cette liberté au fond, c'est-à-dire qu'on n'est pas contraint de raconter une histoire, d'être vraiment sur le propos. On doit trouver une raison proche de ce qu'on a voulu interpréter, enfin, dire par la musique. Mais c'est moins contraignant parce que... Ça ajoute à l'univers musical. Oui, ça ajoute énormément. C'est même indispensable. Après, c'est de pouvoir travailler avec des gens qui ressentent ces choses-là, des réalisateurs, parce que c'est souvent le cas. Nous, on ne fait que donner un sens, un storyboard. On donne une idée, comme dans les films, mais c'est en trois minutes. Donc en trois minutes, ça n'a rien à voir. Nous sommes rue Sainte-Catherine. Nous allons rencontrer les membres des LACDF, un groupe bordelais connu ici, puisqu'ils ont fait plus de 300 concerts. Ils ont fait les premières parties de Chaka-Ponk, ou d'Aïam, ou encore des Soviets suprêmes. Allons-y. Nous sommes donc maintenant en plein centre de Bordeaux avec les membres des LACDF. Vous êtes là, en train de monter votre prochain clip. C'est vous, JB, qui êtes en train de le monter. Thomas, vous avez fait et vous avez travaillé sur le montage et vous êtes aussi dans ce groupe au chant et au violon. Racontez-nous comment ça se passe. Vous n'en êtes pas à votre premier clip. Donc, quel est votre rapport à l'image ? Est-ce que c'est important aujourd'hui, indispensable pour un groupe, d'avoir un clip comme support de sa musique ? Alors oui, c'est super important. C'est même essentiel. Surtout, quand on ne fait pas de concert à cette période, les gens ne peuvent pas nous voir. Et avoir ce support vidéo, que ce soit sur les réseaux ou ailleurs, c'est quand même assez essentiel. Donc, c'est pour ça qu'on s'est mis à faire nos clips. Alors, on avait déjà fait des clips auparavant. On avait travaillé avec, par exemple, une équipe qui s'appelle les Graphistollers. Donc, on avait fait des premiers clips. Mais depuis le confinement, on s'est dit que, vu qu'il n'y a pas trop d'activités, qu'on ne pouvait pas trop contacter d'autres personnes, on allait les faire nous-mêmes. Donc, on s'est rencardés. On a bûché un peu sur un scénario. Voilà, on a choisi un premier morceau. Donc là, on va parler de Bach Techno ? Exactement. Donc, on a choisi ce morceau qui est un instrumental, donc pas de parole. Donc, on était vraiment libre dans l'imagination des scènes, de créer une ambiance, quelque chose de cohérent autour. Alors, ça, c'est hyper intéressant. Donc, justement, il n'y a pas de parole, il y a de la musique. Et finalement, c'est l'image qui vient amener, qui amène le propos. Exactement. Donc, en fait, ça fait un peu office de court-métrage parce qu'on a vraiment mis une histoire du début à la fin des morceaux. La musique accompagne l'image. Donc, pour ce premier clip qu'on a fait, au final, ce n'était pas un clip où on nous voit jouer, etc. C'était vraiment une sorte de court-métrage avec des acteurs. Oui, parce que dans les précédents, c'était Képasso, notamment. Il y a une partie en live. Max, vous êtes au chant, à la guitare et à la composition, à l'écriture. Quel est votre rapport, vous, à l'image ? Quand on écrit, on a toujours plein d'images en tête. Mais est-ce que ce qui vous est arrivé, d'écrire une chanson et de la visualiser en clip ? Oui. Alors, moi, je n'y pense pas sur le moment où je compose. Mais ça va plutôt se passer après, quand le morceau va être composé. Et qu'on s'en dirait que s'il y a une petite idée qui vient. Après, moi, le truc, c'est que souvent, je les écoute, je les réécoute. Plusieurs fois, plusieurs fois. Et je cherche, je cherche, je cherche. J'essaie de rassembler des idées. Je m'invente des scénarios au fur et à mesure. Et j'essaie de trouver ce qui est le plus probable. Alors, ça se passe souvent comme ça. Mais vraiment, après la conception du morceau. Est-ce qu'il y a aussi cet enthousiasme quand on fait un clip ? On a tous l'habitude de voir des clips qui sont de l'ordre de l'expérimental. C'est-à-dire, on sent qu'un clip, c'est quelque chose de très, très libre. On n'a pas de format, on fait un peu ce qu'on veut, avec les moyens possibles à disposition. Mais vous avez ce sentiment aussi de liberté ? Oui, bien sûr. En plus, on travaille entre nous. Donc, il y a très peu de contraintes. Il suffit de se mettre d'accord. Mais après, on essaie d'avoir quand même une cohérence. Et une qualité aussi. Parce qu'on est surtout musiciens. Et de base, on n'est pas ni caméraman, ni monteur, ni réalisateur. Donc, on expérimente. Mais du coup, oui, ça nous laisse beaucoup de liberté. Mais on cherche quand même une cohérence qui va avec. Jérôme, ce tournage s'est passé comment ? On a l'impression, évidemment, que vous êtes quand même bien amusé à faire. Oui, on s'est bien amusé. C'était pendant 4 jours. On avait un QG, c'était chez Max. On se retrouvait tous les matins pour installer les différents lieux où on va tourner. Donc, des fois, c'était en intérieur, en extérieur. Et on avait nos journées qui étaient cadrées sur vraiment des points de rendez-vous. Parce que c'est la course-poursuite. Ça se passe dans tout Bordeaux et dans l'entre-deux-mers aussi. Et donc, les 3 premiers jours, c'était à Bordeaux. Et donc, on a pas mal d'ougets. C'était sportif pour les acteurs, mais aussi pour tous les accompagnants. C'est ça, tous les accompagnants. Parce qu'il y a du monde au générique. Oui, oui, oui. Et donc, effectivement, il y a du monde au générique. Parce que le dernier jour, on était à Hox, du coup, dans des caves. C'est là que se passe toute la partie sombre un petit peu du clip. Et donc, là, on avait tous les gens qui se libèrent, en fait, comme on le voit dans Paris. Mais on a du monde qui se libère. Donc, là, c'est là qu'on a fait un appel sur Faisy. Donc, voilà. Et c'était super simple. Combien de figurants ? Combien de... Cinquantaine, ce jour-là. Une cinquantaine de figurants. Donc, là, vous êtes sur le montage du titre « Swell », que l'on retrouve dans votre futur album, qui sera dans les bacs le mois de février 2021. Alors, racontez-nous. Là, vous travaillez sur ce clip. Qu'est-ce que vous avez fait ? Donc, vous avez tourné à la montagne, c'est ça ? Alors, c'est pas la montagne, c'est l'océan. Donc, c'est à Hurt-un-Plage. Donc, on est parti à la plage en septembre, sur une journée. Ils faisaient bon, sauf après deux heures dans l'eau. Mais ils faisaient assez bon, ils faisaient beau. Surtout, on a eu de la chance, il n'y avait pas trop de vent. Voilà. Donc, voilà. Les instruments ont pris les vagues, par exemple, on peut le voir. C'était assez rigolo. Beaucoup, beaucoup de rigolade, du coup, parce que quand vous avez la grosse caisse qui s'en va en plein milieu d'un tournage, voilà. C'est le but du jeu. Un peu de perte, aussi. C'est ça, c'est un tournage qui te coûte un peu cher. Vous n'avez pas pris vos instruments préférés. Voilà, c'était des instruments qui n'étaient pas trop précieux. Mais, voilà, très, très amusant de faire des plans où même les musiciens étaient carrément dans l'eau, voire sous l'eau pour certains. Bien mouillés, là, voilà, vous voyez. Donc, c'était super. Vraiment une très, très bonne journée. C'est fini un peu de surf. Donc, vous, vous êtes prof à côté. Alors, moi, je suis enseignant, je suis professeur de technologie. Voilà, bonjour à mes élèves si jamais ils me regardent. Moi, je suis professeur de technologie. Donc, là, je fais juste ça bénévolement avec les lacets pour le plaisir, parce que j'adore ça. Je fais de la photo et de la vidéo depuis quelques années maintenant. La vidéo depuis que je suis tout petit, en fait. J'ai commencé à faire des montages vidéo. Je devais avoir 10 ans à tout casser. Je fais du ski, voilà. Et du coup, moi, c'est un vrai plaisir de pouvoir bosser avec eux. Et ça me permet en plus de me faire un peu de com. Et alors, est-ce que justement, on se dit, on commence par un clip et puis demain, pourquoi pas d'autres projets ? Oui, on se le dit. Alors, je ne sais pas si c'est une moyenne de se le dire ou pas. Maintenant, moi, ça me passionne. J'adore ça. Donc, si dans 10 ans, je vais me reconvertir et que ça peut marcher, pourquoi pas ? Alors, on va faire un petit clin d'œil à notre émission et on va regarder le clip La dernière séance des Dimitchel. Ça, ça date de 1977. Il s'en est passé des choses dans le clip quand même depuis. Ça démarre sur un zoom, sur un fauteuil vert. Et donc, à l'époque, là, on a du statique pendant, je ne sais pas combien, 3 minutes de clip, ce qui est complètement impensable aujourd'hui. Oui, mais ça, c'est issu de l'époque des Scoopitones, l'enceinte du clip des années 60. Donc, effectivement, il ne se passe pas grand-chose. Mais bon, à la même époque, dans le monde anglo-saxon, c'est un peu plus évolué. Merci Sébastien Farge, merci à tous ceux qui ont si gentiment participé à cette émission. Et merci à François Lorando, le cadreur et monteur des premières séances sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada